Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit speed modeling de la barrette récifale que j'ai faite pour le concours de pêcher gourmand Donc ce sera un speed modeling avec quand même beaucoup d'explications Donc voilà, on commence par prendre une barrette déjà Une barrette à clip Là j'ai découpé un rectangle de la taille de la barrette dans une pâte imitation marbre Alors on fait bien attention à ce que le rectangle soit de la bonne taille Ensuite on commence à découper d'autres rectangles pour faire les bords de l'aquarium Alors attention à ce que les bords soient bien collés et bien tous de la même taille Sinon vous n'aurez pas assez de place pour mettre assez haut de décor à l'intérieur Attention aussi au fait que ce soit bien étanche parce qu'après je vais couler de la résine dedans Donc voilà, après avoir fait votre rectangle vous commencez à découper des petits morceaux de pâte pour renforcer les bords à l'intérieur Donc faites bien le fond et les côtés dans les angles Donc vous verrez que je porte souvent des gants tout simplement parce que ça évite les traces de doigts sur la pâte ça évite aussi les transferts de couleurs de couleurs sombres à couleurs claires et inversement et ça évite aussi de mettre de la transpiration dans la pâte et donc d'éviter le plaquing de faire des bulles après cuisson dans la pâte Et on s'applique parce que sinon ça ne sert à rien Ah, une boîte à bordel Donc là à l'intérieur vous voyez j'ai tout mon matériel et pas mal de bazar Voilà, donc ça c'est ce que ça devrait donner une fois que les bords sont récolmatés Il faut essayer de faire quelque chose de bien droit comme un aquarium Voilà, on la place sur la barrette pour vérifier que la taille est bonne Pour la taille des bords je vous conseille de faire un bon centimètre Voilà, alors ensuite on cuit au pistolet à chaleur Bon, c'est pas obligatoire vous pouvez aussi cuire au four Donc pour placer la barrette en dessous j'ai tout simplement mis de la fimo liquide et j'ai mis la structure en fimo dessus Avec la chaleur du pistolet à chaleur ça permet d'y coller et d'y solidifier pour pouvoir travailler ensuite dessus Alors après cuisson vous n'hésitez surtout pas à vérifier l'étanchéité de votre petite boîte en mettant de l'eau dedans Alors ensuite on solidifie un petit peu la structure en ajoutant un petit peu de fimo à l'arrière Donc on va venir poser une petite bande de fimo sur le bout de la barrette et on va tout simplement y colmater avec un doting tool ou même avec vos doigts Alors là, même si ma boîte était étanche avec l'eau j'en profite quand même pour ajouter des petites bandes de pâte à l'arrière là où j'ai vu qu'il y avait des petits trous Ensuite on passe à la partie la plus amusante c'est à dire la confection du petit aquarium Donc moi je mets la pâte fimo liquide pour fixer tous les éléments Donc je commence par des rochers avec de la pâte imitation granite Donc je fais des petites boules et je viens les placer un petit peu n'importe où dans mon bac Alors je privilégie les coins évidemment et je vais en mettre aussi au milieu Voilà, c'est censé donner à peu près ça à la fin Bon là j'en ai mis un petit peu trop, je vais en enlever Voilà, au bout du compte ça donne un petit peu ça Après on va ajouter plein de petits trucs dessus Alors pour la confection des coraux c'est un petit peu selon votre imagination Bon là j'ai fait un petit peu de tout J'ai mis des éponges, des discosomas, quelques petites mousses Vous faites franchement selon vos envies, selon votre inspiration Je vous conseille aussi de regarder des photos sur internet Vous mettez aquarium marin ou coraux, ce que vous voulez et vous trouverez plein de choses super colorées Bon là au niveau des couleurs je me suis un petit peu lâchée Alors pour ce qui est de savoir comment faire les coraux c'est tout sain, vous prenez un petit bout de pâte que vous aplatissez dans votre aquarium et vous le tamponnez avec des dotting tools Je vous conseille surtout de prendre des pâtes translucides ça donne un bon rendu Pour les espèces de petites anémones Vous pressez un dotting tool sur le bout d'un petit boudin que vous aurez fait ça vous fera les petits trous qu'il y a au bout des anémones Voilà donc là j'ai rajouté quelques algues et une toile de mer Il faut bien varier les couleurs parce que les coraux sont très très colorés Donc là je suis en train de confectionner une petite pieuvre marron Donc pour ça j'ai fait un petit boudin de pâte marron que j'ai divisé en 9 morceaux Donc il y en a 8 pour ses pattes et une plus grosse pour sa tête Donc il faut vraiment faire des animaux tout petits pour pas qu'ils soient trop disproportionnés par rapport aux coraux et aux rochers qu'il y aura à côté Là la pieuvre elle doit faire environ 1 cm de diamètre Voilà donc là elle est quasiment toute assemblée Donc j'ai mis toutes ses pattes toutes ensemble et avec un petit peu de polymère liquide je suis venue coller sa tête dessus Et là je lui mets des tout petits yeux noirs Alors je l'ai cuite avec le pistolet à chaleur tout simplement parce que comme ça elle est plus maniable et on peut mieux la placer dans le bac Alors ensuite je m'attaque au poisson clown Et oui le fameux On n'imagine pas vraiment un aquarium d'eau de mer sans poisson clown Donc j'ai tout simplement pris un petit morceau de pâte orange Ensuite je viens découper deux petits cercles dans un autre boudin que je vais assembler ensemble pour faire sa queue Ensuite j'assemble d'autres tout petits morceaux pour faire sa nageoire pectorale et sa nageoire dorsale Et évidemment les nageoires pectorales ce sont les deux petites nageoires qu'il y a de chaque côté de leur tête Une fois le poisson formé on passe à la peinture Donc de la peinture noire pour faire le bout des nageoires pectorales La nageoire dorsale aussi d'ailleurs Et la nageoire caudale Donc avec un doutin tool on trempe dans la peinture et on fait le bord des nageoires en fait Il faudra faire aussi les trois bandes du poisson clown Donc il y en aura une juste derrière sa tête une derrière sa nageoire dorsale et une à la base de sa queue Et ensuite comme vous le voyez sur les images là j'ai fait une bande de peinture blanche par dessus la peinture noire Ça permet de donner un joli effet sans qu'on se soit trop emmêlé les pinceaux dans la peinture blanche et la peinture noire Alors évidemment une fois que votre poisson a été formé vous le cuisez bien soit au four soit avec un pistolet à chaleur sinon il va être tout bon entre vos doigts et vous n'arriverez pas à le peindre Alors pas besoin de faire le ventre du poisson puisque évidemment on le verra du dessus Donc voilà ce que c'est censé donner au final J'ai rajouté des coraux et un petit serpent corail aussi Et avec un doutin tool et de la peinture blanche j'ai rajouté aussi des petits points blancs sur la pieuvre Donc ensuite on passe au coulage de la résine coulage je ne sais pas si ça se dit mais bon c'est pas grave Donc moi j'utilise de la résine cristal de chez PBO franchement c'est pas la meilleure Dès que j'en aurai plus je pense que je n'en rachèterai pas Donc la résine ça va donner un effet brillant à la création et en plus ça va la solidifier puisque c'est quasiment incassable Donc par contre pour la manipuler je vous conseille fortement de mettre des gants et j'ai pu aussi remarquer pour cette marque de résine qu'il fallait ajouter un tout petit peu plus de solidifiants sinon elle restait collante même au bout de 48 heures de séchage Donc voilà pour ceux qui n'ont jamais utilisé de résine faut vraiment être précis dans les dosages bon sauf pour celle là comme je viens de vous le dire et je vous conseille aussi de vous mener d'abord de tout ce qu'il vous faut donc c'est à dire un petit récipient que vous allez jeter à la fin et aussi quelque chose pour remuer bon là j'ai pris un cure-dent parce que j'avais que ça sous la main évidemment dans tous les cas je vous conseille vraiment de prendre des trucs jetables parce que c'est vraiment très gras et très difficile à nettoyer ensuite voilà donc faut vraiment vraiment bien la mélanger sinon évidemment après elle reste elle reste collante mais bon les dernières fois je les avais bien mélangé aussi et c'est resté collant quand même ouais moi et ma télécommence c'est une grande histoire d'amour alors on va couler la résine la création vient de sortir du four c'est relativement pas mal et ce sera encore plus gelé une fois qu'il y aura la résine dessus tout ça ici donc rebelote on met des gants et là on va commencer à couler donc là le mélange est bien clair bien rapide comme si c'était de l'eau ça veut dire qu'il est bien mélangé et on le met dessus normalement si l'accupulation est bien faite ça ne dégouline pas par terre donc il faut bien en mettre partout et répartir sur toutes les sur tous les morceaux même ceux qui seront légèrement légèrement à l'extérieur comme ça ils resteront brillants quand même et protégés alors ensuite une fois que la résine est coulée et qu'il y en a un petit peu partout je chasse les bulles d'air avec mon cure-dent donc j'en enlève bien dans tous les coins voilà ce que ça donne une fois la résine sèche bon là j'ai attendu 12 heures le matin même elle était sèche donc ça donne plutôt un beau rendu pour finaliser la création j'ajoute un petit peu de vernis sur les bords du bac alors évidemment je n'en mets pas par dessus la résine ça sert absolument à rien voilà la vidéo est terminée merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout donc pour ceux qui voudraient me laisser un commentaire constructif merci de laisser dans la barre juste en dessous sinon pour ceux qui sont intéressés par la barrette elle sera en vente sur ma boutique Etsy le lien est aussi en barre d'infos ainsi que les liens pour mon facebook et mon instagram excusez moi voilà donc merci à vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et tout ça ciao et comme d'habitude un petit fleurilège j'ai toutes les scènes coupées ça va là ? je te gêne pas ? hein ? bulle ? merde ça enregistre oh putain oh j'avais pas appuyé sur play oh la brodine je parlais toute seule merci merci ça va pas à des fois bien abonnez-vous merci j'ai tout et